salut à tous et bien sûr match carréna fr comment ça va super bien toi très très bien j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça non pas une fois parce que on vous l'avait promis on allait refaire un gameplay là dessus mais deux fois parce qu'on a déjà fait une vidéo dessus tourner retourne et a pu appu la vidéo parce que le son il a disparu et que du coup il faut refaire est ce que là c'est pas la troisième fois qu'on joue ce petit espère gris fang plus toutes les versions de gris fang qu'on a déjà joué c'est valet pl gris fang arena fr finalement ouais mais tu sais quoi forme s'il avait fallu retourner d'autres vidéos sur d'autres decks je me serais vraiment pendu l'avantage c'est que celui-là il est assez cool pour que la redite soit pas exécrable exactement d'ailleurs vous avez loupé une vidéo du coup que vous ne verrez jamais que vous ne pourriez pas entendre vous pourriez la voir mais pas l'entendre où on se bat contre hollande donc déjà on peut vous dire que ce deck là il ne contient que deux terrains là c'est une illusion à droite là ce que vous voyez c'est c'est une pile qui est fausse il n'y a que de la place dans le même deck c'est pour ça une fontaine sacrée et une tombe aquatique il n'y a pas de terrain supplémentaire avant de parler du coup vite fait de cette vidéo enfin de cette deck tech pardon vous l'anticipation confiance ça fait plaisir si vous y pensez ça fait plaisir si vous mettez à y penser ça régale merci également de son sort play my magic bazar code valet pl 2022 sur la boutique ça vous donne 50% de profilité et ça nous soutient quand vous utilisez donc merci beaucoup et instant gaming ça nous soutient aussi que vous passez par notre lien pour acheter des jeux et c'est pas cher donc merci beaucoup qu'est ce qui se passe dans 30 minutes ils vont regarder cette vidéo pile à l'heure qu'est ce qui est en train de se passer si vous regardez cette vidéo un petit peu après et qu'est ce qui s'est déjà passé si vous regardez cette vidéo trop tard on se retrouve dans 30 minutes sur l'application beats qui est une application de vente aux enchères en ligne un mix entre twitch et ebay et ebay pardon ebay ça n'existe pas c'est pour vendre du blé en ligne je pense entre twitch et ebay du coup ça vous permet de vendre des cartes ou alors d'acheter des cartes à des prix vraiment attractifs avec des vendeurs particuliers ou des vendeurs professionnels le tout en live en direct avec de l'interaction sociale et donc c'est ça qu'on aime aussi avec les avec les jeux de cartes nous avec pl on va box break c'est à dire ouvrir une boîte de booster collector commander legend on mettra les boosters aux enchères vous pouvez acheter un booster on l'ouvre pour vous on signe un petit terrain si jamais ça vous fait plaisir et on vous envoie le contenu il faut savoir qu'à chaque fois que vous achetez un booster l'entièreté du prix toutes les recettes de ce live iront à une association qui est actuellement la croix rouge donc voilà acheter un petit booster collector vous faites un petit don ça nous régale ça vous régale ça régale la croix rouge donc voilà venez nombreux on va passer un très très bon moment ce soir à 18h30 sur bits exact et c'est toujours un très très bon moment à passer c'est live donc donc let's go quoi c'est pas juste avant un live où on arrive on vend les objets ça reste un live comme si on animait un peu live sur twitch on discute avec les gens on parle on dit des conneries enfin vraiment c'est très très cool donc n'hésitez pas à venir checker en plus que c'est l'anniversaire aujourd'hui bon là vous avez loupé déjà une partie de l'année anniversaire mais il y en a encore après nous des lives avec des petites dingueries donc ça vaut le coup de passer pour continuer à voir puis si vous regardez cette vidéo dans le week-end bon bah vous avez loupé des quelque chose de mémorable mais bon il ya des ventes sur bits il y en a tout le temps donc voilà n'hésitez pas à les checker pas que sur du magic sur du pokémon sur du yogi sur du flesh and blood sur de la pop sur de la sneaker s'il ya tout vraiment tout c'est vraiment un ebay en direct une plateforme française ça fait plaisir franchement ils sont ils sont régalants et je vais déposer du coup le la propriété pour iblé le vente de blé en ligne je pense qu'on en a besoin mais je me suis dit je me suis dit là il a un truc il a lâché sans faire exprès il faut pas qu'il le lâche non plus toi voilà on n'est pas sur le sur internet je pense que ça n'a pas d'avenir je vais le déposer direct au ce mois ça marcherait jamais qu'est ce que c'est que ce déc du coup on l'a déjà présenté si vous voulez une des tech approfondie n'hésitez pas à aller voir du coup notre précédente vidéo là il a eu une petite modification de la part de eliot dragon notamment sacre lame aguerri qui fait son apparition dans la décliste et d'ailleurs décliste qu'on avait à la base emprunté à attirer en bois donc voilà deux streamers français qui m'ont le qui mettent leurs talents en commun petit à petit pour créer des déclistes et rosser l'ador ça fait plaisir sacre lame aguerri bah ça offre un plan de jeu c'est ce qu'on disait depuis le début entre guillemets avec vol que les plans de jeu juste graisse croc pareil lyon combo foule basse quand ça se fait disrupter ça fait rien d'autre alors qu'avec ces versions là on a un plan de jeu disruption agression donc on allait saisie des pensées on a l'agression des chikers sacre lame aguerri un peu de value avec les raffines et kaito on a plusieurs plans de jeu en a on n'a pas que le plan de jeu combo et on peut s'en sortir en fait comme un déclinant jeu espère classique sacre lame c'est très très chiant pour les des contrôles à gérer ce que c'est indestructible qu'on défense une carte et qu'est-ce qu'on défense comme carte dans des fausses ce paris lyon ou le souvent des cieux donc ça marche vraiment très bien dans la décliste on a pu le voir la dernière fois vous l'avez pas encore vu mais nous on l'a vu et la combo de base ceux qui savent pas graisse croc sur le champ de bataille tour 3 enfin tour 3 ou après mais tour 3 c'est mieux ça réanime qu'un véhicule qu'on a mis au cimetière à l'aide de sacre lab des chikers ou autres qui est paré lyon ça peut être un souverain des cieux mais c'est mieux par et long on ranie par et lyon on le croue directement et grès croc on attaque on fait des anges qui restent en jeu le paris non reprend dans la main et en fait c'est game instantanément si on arrive à attaquer avec ça puisque les deux ans très dur à gérer c'est un deck a pas mal évolué espère gris fang les premiers decks jouer seulement des looters pour maximiser la combo c'était vraiment pas intéressant tu prenais de la disruption et ton deck faisait plus rien thierry lui a donné du coup un nouvel axe comme tu le disais pl une manière d'agresser d'être un deck un petit peu tempo qui n'a pas besoin de résoudre sa combo pour gagner des parties notamment avec des cheaters des cheaters des registres et raffine qui marchait vachement bien ensemble et qui permettait naturellement de mettre le paré lyon au cimetière c'était déjà une bonne version de espère gris fang et puis justement comme tu le disais il ya eliot qui a rajouté ce qui sacre la maguerie qui vient renforcer un petit peu le plan le plan bidon en fait tout simplement sauf que ce qui est malin c'est que toutes les cartes qui ont un plan bidon dans ce deck elles te permettent quand même par effet rigaucher de défausser ton paré lyon et donc du coup de menacer ton adversaire de le de le tuer avec ton gris crow et pas franchement c'est à la gueule d'un vrai bon deck alors c'est devenu entre guillemets la la liste un peu officielle donc c'est un peu le french espère si on peut l'appeler comme ça et et la liste est plutôt cool dans le dans le dans le ça il y a eu quelques ajouts aussi on a deux emprunteurs intrépides pour les les plans de jeu peut-être un peu unfair qui veulent chiter les grosses créatures sur le board un petit emprunteur ça peut ça peut juste interagir ou permettre de gagner du temps les deux anges pour fonder il ira au bovenant parce qu'il ya beaucoup d'eck mono red j'imagine beaucoup d'eck très agressif et ça ça fait partie des des cartes qui vont stopper net la la l'agression de ton adversaire on a emprise délétère qui est redevenu vraiment un staple du format parce que les bases mono vertes qu'elle soit rempli agressif sont vraiment méchante et en plus c'est une carte qui attrape teferi et vagabond que vous allez énormément rencontrer donc vraiment c'est une carte qui couvre deux angles assez séparés pour une carte étroite c'est plutôt intéressant et enfin le la petite fracture qui fait un peu le même taf que l'emprise délétère en fait oui mais exactement c'est vrai que pour demain on est fait mieux quand vous allez chercher le penzo le coeur en face le thé ferry ou autre c'est là où normalement vous devriez dans une situation vous allez perdre mais ça vous permet de garder garder la tempo ou ne pas vous faire bourrer entre guillemets pour les penzo le coeur en face c'est assez fort et du corps bien réussite un ça ils sont partout on connaît ouais ça c'est après le reste c'était un peu de base on n'est dit pas on n'est dit pas ouais avec cette sensation on a eu l'année à l'enfoir du coup encore une fois que vous ne verrez jamais de en fait je cherche pas à piocher pour défausser je cherche à jouer mon deck et il se pourra que dedans dedans en fait je vais défausser naturellement et j'ai des cartes à défausser pour un plan combo c'est très cool ouais j'aime bien les jeux contre le plan de jeu sacre l'âme je te bourre je te bourre au bout d'un moment tourne au pot il essaie de le gérer tu fais ok bah je défense paré lyon tu t'es fou le table pour gérer sacre l'âme et tu prends la combo paré lyon ouais et ça c'était le plaisir ultime quoi et c'est que par contre la puissance de cette combo pendant ces deux cartes entre guillemets une au cimetière une sur le champ de bataille mais c'est game quoi il n'y a pas d'interaction c'est tu prends 13 points avec huit points qui qui restent de manière résiduelle sur le board ouais ce qui est assez beaucoup si jamais tu le fais tes trois quoi ouais si tu le fais tour 3 tu es deux anges 4-4 c'est très très dur il n'y a il n'y a que doom for toll non si c'est doom for toll ouais en prédiction et rien que c'est forte fortel doom for tell de quoi tu parles le truc qui détruit tout là qui se prédit d'hommes car assez d'hommes car elle a vrai mais ouais dans tous les cas tu as rentré 13 points c'est ça qui est super puissant est-ce qu'elle n'est pas gardable cette main et j'hésite mais bon on sait qu'il ya que de l'onde donc il faut trouver le deuxième mais là en vrai tu joues toute ta main et à un scruté et genre tu joues tu joues quasiment toute ta main en vrai là entre poussée fatale saisie dépensée avec ton scruté tu trouves ton tracé un cap je peux la gardable ne soyons pas résultats en titre de la de la malchance qui nous a impacté sur cette vidéo qui n'existe pas c'est vrai qu'elle n'existe pas cette vidéo je crois que j'ai pas saisi par contre là je vais scruter je crois que tu dois scruter je suis tout à ton tour si tu veux pas prendre un vieux spell pierce dégueulasse quoi ouais au cas où tu as raison voilà excellent disons que dans la situation où on est tu as vraiment besoin que ça résolve et on joue encore contre un deck contrôle il y en a énormément sur le ladder des bases espérieurs yon c'est genre le deck le plus représenté je crois il joue des quartiers général de spara à alors lui c'est pas un espère d'accord il fait autre chose lui mais qu'on a tout ce qu'il te faut dans la main donc petit sacre lampe et poudy j'y vais regarde mais vas-y vas-y donc aucune galère lui tu dirais qu'il n'y a pas de galère parce que moi je trouve qu'il n'y a pas de galère vraiment pour l'instant il n'y en a pas après suivant carte qui au dessus de mon deck quand on sait avoir une petite galère parce que je sais ce que je vais piocher moi et je peux pas te le dire tu vas peu chez un land quoi je peux pas te le dire encore tu peux pas me le dire encore ah mais du coup c'est pas du jeu on peut pas savoir si tu es un oracle et il faut me faire confiance on fait confiance le tchat pas le tchat les commentaires espaces de discussion espace discussion c'est bien ça désigne tout oui mais c'est long à dire moi je j'aime pas prend trop de temps si tu veux raccourcir ça fait espace disque mais du coup c'est autre chose c'est autre chose c'est la place sur un disque dur il est beau ce jardin de jet mire les couleurs j'adore ouais c'est la frame que je trouve vraiment moche moi un peu kamigawa ouais c'est vrai tu remplaces les statues là c'était dans un jardin impérial oui ou alors tu fais des statues qui ont la gueule de statues impériales ouais d'où le remplaçage encore mieux tu les recycle les statues le land est recyclé tout tu connais tu mets des bambous des gros clichés après kamigawa ça ne se veut pas original dans l'architecture oui serait on sait où on va quoi et ça nous plaît mais des bambous des carpes let's go tu vois mec je t'avais dit que je savais bat a gagné en fait tu vas défaut c'est pareil la graisse ro gg well play comme on dit alors disent les jeunes j'aurais pu mettre un land bleu je défaut ça je fais ça et je gagne la partie je gagne ça t'embête vis-à hop mais juste crew ceci mais tu sais la roue de table pour ceux qui ont la ref mais c'est pas vraiment une rêve parce que du coup c'est que la moitié du mot voilà ce qui est bien c'est que ça met pile à 8 eh ben tu lui as mis une belle saucisse si je puis me permettre allez vas-y visa vas-y visa après sur land il peut tout détruire mais il faut qu'il est dans son deck rompe un peu créature je j'en doute ouais je je collerai pas la brasse ici tu vois eh ben si tu vois il a les gens ont du talent c'est fou hop pareil lyon tu retournes au cimetière que j'ai une carte je crois que t'es quand même plus la mer j'aurais du land et bleu en fait j'ai fait de la merde sur le truc je peux pas raffine ah oui tu peux pas raffine mais je peux faire jusqu'à tout ici un ah oui kato je voulais mettre une deuxième bête saisie ah putain mais tu peux pas kato what the fuck ah non je suis fait de la merde sur land et en fait comme on s'est dit c'est bon c'est win j'ai pas j'ai pas réfléchi non mais là je peux ça que l'homme saisie c'est bien ouais 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 on se part saisie oui j'avoue pour qu'on a mis un land blanc non mais c'est moins que on va gagner quoi un deux trois quatre ans ça je peux lui laisser un bel est le bloqueur c'est pour rien et j'enlève un bloqueur a tu veux lui enlever un bloqueur site avec pas un bloqueur il a perdu ok ok alors que titan là ça fait rien d'accord je me mets à 5 après t'as les poussées fatales aussi tu vois oui genre si jamais il arrive à tenir et à monter à titan site up des cobergistes et bah ma poussée fatale elle est vivante elle est vivante alors là c'est un peu chiant du coup d'avoir été comme nat parce qu'en plus du coup qu'il fait titan le tour d'après là je tue pas au nat ouais mais bon spoiler tu vas pas le tuer le poulet tôt si s'il attaque s'il bloque pardon le tue ouais bah vas-y j'y vais moi j'aimerais ne pas perdre cette partie s'il vous plaît je veux pas te je peux pas te marabouter mais c'est mal parti là il va prendre il n'a aucune raison de bloquer à sa page de bloc ben non pourquoi économise dp il faut voir venir le plaid je l'offre je crois là pour pousser fatale ouais yes franchement moi j'aurais jamais bloqué je passe à trois mais tous les jours et organe gâte 4 pèves le tour d'après du coup t'as pas l'étal c'est pas un problème ça va là oui mais je veux dire lui il a mal joué quoi c'est c'est légit de par ici voilà un draw 2 en plus ah bah tu peux pas hein yes putain cette erreur de land là qui a bien fait chier ah bah ouais là elle te pourrit un peu bon ce top d comme nat aussi hein c'était encore plus chiant ouais mais il a bloqué cela dit donc il a relativisé ouais il a économisé trois points alors qu'il aurait pu en gagner quatre ce qui est vraiment juste mathématiquement pas worse quoi mais mais il s'est dit si jamais il a trois points de dégâts là j'ai pierre c'est impossible on espère genre juste donc il est fort de la pioche les fort de la pioche mais il est nul des mathématiques aller un land pas blanc voilà nickel raffine kaito raffine gérer quoi que non raffine ça prend ça à la portée son bousin donc kaito kaito je suis un ninja ouais donc là et que tu fais un ninja que tu grossiras avec raffine plus de sens ouais donc là s'il trouve land alors qu'il n'a pas pu chez land de tour d'affilée il fait son petit titan et on est content ouais mais la grande chance de trouver l'an d'ici vu que justement il n'en a pas là mais bien on est bien et bien on est bien on est doux tu vas pouvoir aller gérer cette petite vagabond ça met tout doux il faut vraiment la gérer comme ça il n'aura pas de haut oh bah c'est l'étal ça alors à moins qu'il ait une interaction normalement des bien là je crois qu'il faut que tu tentes le létal parce que le tour d'après il commence à faire des chocs à pique notre ami voilà merci merci putain j'ai eu peur gros ah moi aussi j'ai cru qu'on l'avait trop celle ci mais en fait je me suis dit bah il va pas avoir de brasse s'il joue des lotus cobra si 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 ah ouais il l'avait pas de galère dans mon décorion c'est bon galère dans mon décorion je trouve ma brasse pour détruire mes créatures qui font du mana on va en prise délétère le poulet tôt là ça c'est sûr rien fait puissant non on va contrainte le poulet on traite il nous a montré que des bêtes ouais mais non en fait il a des brasse il a des plans au coeur peut-être que tu veux pas les trois peut-être que tu veux pas les trois ok il faut garder quelques push tu peux enlever skis over rain je peux enlever une push en vrai c'est pas ouf ouais tu peux enlever skis over rain c'est pas bien ouais je peux enlever l'acte cruel non j'aime bien l'acte cruel il a des grosses créatures il a des hommes nates et tout mais n'est pas du truc à marqueur à part le titan au moins non ça va pas à bim et du marqueur avec impératrice et et si tu t'es sur la droite tu peux enlever un kaito je pense ok et on veut aucune carte non je crois que les anges et plus gros comme note ouais je crois que je crois que je crois pas que ça leur match up actuellement mais si je rigole facture je sais pas si tu penses qu'il peut avoir des enchants dans son deck ça il a une gueule à jouer invitation au mariage mais mais je les ai pas vus quoi et en vrai enfin les anges je pense qu'il faut pas les mettre mais genre c'est pas ridicule quoi si tu as des enjeux dans ton deck bas si j'en ai l'air d'avoir gestion parce que je veux dire les gens ils jouent pas noir quoi si j'enlevais la partie combo j'aurais mis ouais les deux anges peut-être pour avoir je sais pas si tu es capable de haït la partie combo en banque lui bah quand bien réussite quoi ouais voilà mais bon mais sans c'est ça le truc dès qu'il y en sait que tu as que 15 cartes de site pour un deck de 80 donc quand tu sais c'est moins efficace en général ça me va moins pas faut ça aider des fois quatre sinon c'est au petit bonheur la chance c'est ok je pense qu'on va pas creuser trop on va pas en demander bien plus ouais là on est un peu résultat orienté dont c'est que quand le jeu te donne ça c'est bon quand je te donne ça faut que tu prennes ça oui oui je vais payer de paix je vais tuer son tour de lotus cobra ouais je pense je sais pas ce qu'ils ont à tout jouer banque là en pionnière ça ça fait deux qui tag avec ça leur plaît de quoi ça leur plaît ouais mais je crois que c'est faible genre encore une fois on dirait un deck de standard en fait ce qu'il fait juste il y a eu un lion dedans quoi qui entre un petit land de déchiqueteurs ou sacre l'âme ça quand même peut-être moi je mettrais sacre l'âme parce que déchiqueteurs je pense tu le trigger pas le tour d'après du coup ouais là ma coeur c'est kaito ouais kaito sacre l'âme c'est pas mal donc déchiqueteurs sacre l'âme augure de la mer pourquoi augure de la merde parce que yorion ouais bah oui oui je veux dire j'ai pas impression que ça synergie avec son deck autre cas qu'yorion quoi ah non mais juste yorion quoi déjà bien vous allez bien n'avait besoin de rien et trois points kaito passe ouais et du coup ça emmane à noir 3 points kaito pas si jamais il avait joué un bloc quand on aurait pu déchiqueteurs pouche mais mais qu'il est bien ce deck et qu'il est très bien j'aurais aimé qu'il ait un autre des saints c'est quand il face out genre ou de la brume sur lui entre comme ça ça aurait été stylé ouais à le mettre dans la brume ça serait cool ça ça correspond bien aux ninjas tu sais ouais ou alors il met un rondin de bois c'est un manga ça du coup comment voyez vous l'avez oui le gâtru là oh ce one of top deck est à la perfection alors là je peux quand même draw discarde kaito parce que si je trouve un pareil lion je peux gresco combo ça c'est mon tu préfères drôle tout court ou tenter combo non on tente pas combo franchement une carte sur ça me coûterait un prend le max de value je dirais plutôt 4 4 sur 48 j'ai une chance sur 12 de combo les stats sont bas non non l'apprends pas une maximise à fond là tu fais déchiqueteurs et de cruelle cheval brasse allo oui oui allo allo oui alors putain mais je sais que ça revient non non je te jure je crois que ça revient c'est vrai bon dans le doute je pense que tu m'as donné raison je vais draw discarde non 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 il faut d'abord jouer déchiqueteurs fou oui 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 et oui blanc et chic tu ouais être cruel je pensais que tu que j'ai joué un sacre là mais ça que déchiqueteurs ça marche bien non déchiqueteurs je te bourre et en plus ce t'était pas pareil là franchement le plaît il est trop quali pour pas le tenter tu vois c'est vrai mais j'avoue avec un peu de talent de pioche mais il y avait scruté tu vois les deux cartes du dessus c'est pas les bonnes donc c'est bon non mais c'est surtout que c'était c'était trop parfait pour aller tenter la combo tu vois après plus un genre je pouvais quand même faire le truc tu vois ouais mais tu perds tu perdais juste une je perdais une drôle comme j'avais une même bien rempli putain j'ai eu trop peur que le micro il est buggé fin de cette vidéo du coup vu qu'on l'a déjà fait on fait pas une vidéo non plus trop trop longue je voulais juste vous proposer un autre petit gameplay en plus avec les petites améliorations si vous en voulez plus n'hésitez pas à checker la chaîne replay voilà sur youtube dans la description avec nous nos replays de live twitch pour venir nous voir en live sur twitch directement n'oubliez pas on est en live sur beats ben là si vous avez regardé cette vidéo à 18 heures vous êtes pile à l'heure pour les vois nous rejoindre sur beats si vous la regardez un petit peu l'après vous pouvez aussi nous rejoindre sur beats c'est pas trop tard si vous voulez regarder dans la nuit du vendredi au samedi c'est trop tard voilà par contre n'essayez pas d'aller sur beats nous voir il faudra venir la prochaine fois qu'on en fera mais on vous l'annonce sera bien entendu le commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et puis